Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du plugin Ripple 3D Style qui propose en fait 200 styles différents de texte 3D avec des petites animations en entrée et en sortie sur des thèmes vraiment très divers, il y en a plus de 200 alors regardez il y a plusieurs familles, la famille artistique ici il y a une famille de briques, donc à base de texture de briques concrete, plutôt de pierre, de béton une famille fabrique avec... voilà c'est plutôt ce genre là comme ça il y a encore plein de modèles grunge, des modèles de métal métal clean, c'est un métal plutôt propre il va y avoir des métals moins clean, c'est à dire des métals abîmés on va voir ici, métal grunge, c'est des métals qui ont subi l'effet du temps comme vous pouvez le voir ici, alors vous voyez que la définition est très très bonne si on regarde les modèles les uns après les autres, on peut faire le tour comme ça et on les voit en train de tourner ici pour voir ce que ça donne un petit peu aussi sur la tranche sur le côté, ce qui a été créé, vous voyez donc c'est des modèles voilà, qui sont prêts à l'emploi on sait qu'on peut fabriquer les nôtres, mais après ça peut prendre du temps pour obtenir ce style là donc on peut avoir besoin si on est pressé ou si on veut profiter des conseils du graphiste de chez Ripple Training qui est Mark Spencer, qui est plutôt doué et bien on peut acheter cette petite valise qui coûte 49$ il y a un essai gratuit, vous pouvez vous faire votre idée avant de l'acheter il y en a encore plein d'autres il y a encore tous celles là, il y en a plus de 200 au total il y a nature, donc c'est voilà, des trucs un petit peu liés à des thèmes nature thèmes peinture également ici, vous voyez, avec des choses comme ça, assez joli que j'aime bien il y a des thèmes papier, comme ça avec carton regardez, un papier comme ça il y a des thèmes plastiques comme ça plastique bleu plastique blanc avec un, vous voyez, sur le côté, quelque chose de plus enfin bon, il y a aussi des pierres évidemment et puis du bois et puis des tailles qui sont des briques voilà, ou des pierres encore une fois et encore quoi, et voilà, et encore du bois alors on va essayer d'appliquer quelques-uns par exemple sur ce ciel ici qui est un timelapse que j'ai fait voilà, sur un ciel de ces jours-ci avec beaucoup de vent on va appliquer par exemple un plastique on va essayer ça donc on vient poser ça comme ça voilà, on adapte un peu en taille on ne met pas sur l'entièreté du... on va faire arriver comme ça au fur et à mesure donc une fois qu'on a fait ça la première des choses à faire on sélectionne, on va ici dans les réglages des paramètres on a un choix super size ici pour avoir une grosse taille ou pas bah ouais, on va le mettre super size bon, il va falloir le descendre un petit peu 3 lettres c'est bien parce qu'on va le faire en anglais on va mettre sky ici comme ça, on gardera 3 lettres ici comme ça hop, on voit ici qu'on peut plus ou moins si on a plusieurs lignes jouer là-dessus là sur la position, on va le centrer donc on va le mettre bien au centre comme ça à peu près, notre sky on peut le faire tourner si on veut encore une fois reprendre l'échelle comme ça ici jouer sur le weight donc vous voyez sur l'épaisseur des lettres et sur la profondeur, vous voyez ici plus ou moins profonde comme ça on va peut-être le redescendre un peu edge ici, on peut revoir les edges ronds ou carrés on va le faire au carré non, on était bien en rond on peut le faire en biseau aussi mais on va le laisser en arrondi comme ça lightning, alors on peut choisir effectivement de changer les lumières je vais mettre une lumière venant de côté plutôt, diagonale droite comme ça, voilà et puis, alors on peut au départ l'avoir soit droit ici ou reprendre les modèles mais on ne peut pas les animer mais on peut les faire un petit peu tourner donc on peut le mettre un petit peu comme ça par exemple voilà ce qui fait mieux jouer sur l'éclairage comme ça ici je reviens dans mes titres ici il y a d'autres choses avec lesquelles on peut jouer c'est à la taille effectivement de l'arrondi du bord ici qui peut être plus ou moins gros comme ça lightning, on l'a vu l'intensité de rayons de lumière on peut le doser ici comme ça et puis on a plusieurs styles d'animation alors regardez ce que c'est par exemple la preview c'est celle qui est par défaut c'est une lettre qui fait vous voyez les lettres qui tournent un petit peu ici comme ça et vous voyez que par défaut aussi derrière le ciel c'est mis en le fond se met pour que les lettres sortent se met en flouté donc on peut l'enlever ici le footage on n'en a pas besoin parce qu'on veut garder notre beau ciel derrière comme ça on peut aussi mettre un gradient on peut changer la couleur si on veut si on veut avoir un fond uni ou un fond en gradient plutôt que d'avoir une image propre mais moi je pense que c'est bien de le mettre sur nos images comme ça et puis encore d'autres réglages qu'on n'a pas vu oui les animations donc on disait l'animation de départ proposée par défaut c'est ces lettres qui tournent comme ça voilà bon après on choisit l'animation pour l'entrée et la sortie c'est à dire que la sortie sera la même à part que vous voyez c'est pas forcément dans le même ordre parce que si ici c'est random en in et puis random en out il a choisi vertical alors on peut le faire par exemple end to center voilà comme ça en direction out on peut mettre un petit fondu à la sortie et puis on retime ici c'est le temps de voilà je trouve qu'il est un peu trop lent donc on va le faire un peu plus rapide et pareil en entrée retime in si j'augmente ici ça veut dire que l'animation d'entrée va être plus courte vous voyez là elle s'arrête là et si je continue si je me mets ici je vais la faire arrêter par exemple là j'augmente ici hop vous voyez elle s'arrête là donc elle est plus courte mais je vais la faire quand même un peu plus longue voilà comme ça avec un petit fondu également au départ pour pas que ça rentre trop donc voilà comment j'ai ici créé une première animation sur ce ciel voilà maintenant ici on a des voitures on va en essayer une autre on va prendre celui-là est pas mal hop voilà quelque chose de bien rouillé on va le mettre sur la voiture et on va là encore enlever le blur au fond on n'en a pas besoin parce que ça va sortir assez bien les lettres on va les hop rapetisser un petit peu et puis bon je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre là-dessus on peut mettre travaux travaux sur l'autoroute par exemple donc ça va être sur l'autoroute et on va le faire sur l'autoroute sur on va le faire sur deux deux lignes pour jouer sur voilà travaux sur travaux puis en dessous on va le mettre sur l'autoroute comme ça et donc on va le rapetisser un petit peu on va enlever super size ici on n'en a pas besoin et voilà on est pas mal ici à part qu'on va choisir une autre police c'est un peu plus grasse voilà on va prendre celle-là flatbush alors on la met en gras qu'est-ce qu'on a d'autre on a gras oblique comme ça gras oblique c'est pas mal on va se mettre sur enfin pour voir ce que ça donne à la fin comme ça voilà c'est ça qui m'intéresse et on va le centrer un peu plus ce truc-là donc pour le centrer on peut aussi regarder le texte le prendre et le comme ça hop le jouer comme ça travaux sur l'autoroute et on revient dans mes titres là encore l'animation pardon la taille des lettres encore une fois voilà je vais l'augmenter un petit peu le weight on va peut-être le baisser un peu et depth on va l'augmenter weight pour que ça ressorte bien scale voilà on l'augmente encore un peu et puis on va est-ce qu'on le tournerait un peu comme ça mieux voilà et on le monte un peu comme ça travaux sur l'autoroute et encore une fois ici on peut rejouer sur notre animation donc plutôt que hop on va faire un slide right ça veut dire que ça va glisser hop comme ça et à la fin glisser comme ça voilà et encore une fois ici on peut mettre un petit fondu de début faire plus rapide ici petit fondu de fin et encore plus rapide ici voilà on peut jouer aussi sur la rotation la caméra donc ça on peut mettre des points d'animation c'est-à-dire qu'effectivement on peut animer ça c'est-à-dire qu'on peut animer la position ici par rapport à là c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui vient là et ensuite qui avant de partir va changer en rotation et en position voilà donc ça ne donne pas quelque chose de génial mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire hop là ça bouge un peu et ça repart là-bas vous voyez et je vais vous montrer j'en ai appliqué d'autres sur des photos bon des prises de vue fixes alors on relie tout ça voilà vous voyez qu'on peut s'amuser assez facilement avec ces modèles de titres 3D signés Ripple Training qu'on retrouve sur la plateforme FX Factory comme d'habitude merci et à bientôt